La meilleure manière pour se préparer à vivre une expérience de montagne, c'est d'aller faire de la montagne. Donc, c'est d'aller en randonnée pédestre. Ici, dans le secteur, on en a quand même des belles montagnes. On parle de la 7K à Saint-André, qui est super pour aller se pratiquer. On a tous les niveaux de difficulté de terrain. Tout est là. C'est parfait pour se pratiquer les fins de semaine. C'est facile d'accéder. Bon, bien, un matin, on est le 14 octobre. Ça fait vraiment un an aujourd'hui que je m'entraîne pour ce défi-là. Ce que je trouve plaisant de le faire maintenant, c'est de le faire avec l'équipe de CIMT. C'est vraiment ce qui est le plus bâtiment pour moi. Les filles viennent s'entraîner avec moi. Puis, ça devient de plus en plus facile. Plus j'avance dans mon projet, plus c'est facile. De monter une montagne comme ici à Saint-André, d'arriver au sommet, même si ce n'est pas élevé comme ce sera au Kilimanjaro, les paysages, c'est magnifique. C'est toujours un cadeau magnifique d'arriver à son but, d'arriver au sommet. C'est un plaisir. Tu vas mettre aussi à l'épreuve ton équipement que tu vas avoir, soit tes bottes dans tes pieds. Tu vas vivre les inconforts que les gens vont vivre là-bas aussi. Ça fait que ça, c'est important à faire avant. Le Mont-Lafayette, c'est comme un peu la première activité du programme d'entraînement que les caravaniers nous ont fourni. À chaque montagne que je fais, avant de partir, je demande d'affirmation à la montagne de fouler ses flancs. On a commencé l'ascension du Mont-Liberté. C'était supposé être pas trop difficile, c'est ce qu'on nous avait dit, mais bon, quand même, à peu près 1300 m d'altitude. Début tranquille, bon, ça marchait tranquillement, pas trop dénivelé, ça se passait bien. Et là, on se disait, en tout cas, moi, je me disais, facile! Jusqu'à un moment donné, il y a une belle petite rivière, et là, ça part à pic, mesdames et messieurs, très à pic, et ça, jusqu'en haut. Bon, d'en haut, on voyait à perte de vue, on voyait les autres montagnes, on voyait le Mont Washington au loin, on voyait le Mont-Lafayette, on voyait le Mont Lincoln. C'était à perte de vue, c'était vraiment magnifique. Alors, je dois avouer que j'ai quand même trouvé ça difficile. Le feeling qu'on a quand on arrive en haut, c'est vraiment incroyable. Ça fait un bien incroyable, c'est phénoménal, et on a eu la chance d'avoir une vue magnifique, dégagée. Alors, on voit vraiment toute l'ampleur de la nature ici. Là, on est au sommet du Mont-Liberté, au New Hampshire. Je pense que ça ne pouvait pas être plus magnifique, mais le plus magnifique endroit. On a une visibilité sur les autres montagnes qui est vraiment fantastique. Chapeau à l'équipe qui a réussi à monter avec moi ici, parce que ce n'était pas facile, n'est-ce pas? En tout cas, pour une première, tu m'as mis ça dur, je trouve. Oui, on a mis la barre un petit peu haut, c'est évident que ça n'a pas été facile de monter. Même moi, j'ai souffert beaucoup en montant, mais c'est ça, la récompense qu'on a, ça récompense plus de nos efforts. C'est comme à chaque fois que j'arrive à un sommet, c'est un sentiment d'avoir une réussite, d'avoir fait accompli quelque chose. C'est vraiment une grande joie. C'est tout le temps un moment vraiment magique pour moi. Ça ne nous le dit pas vraiment à part aujourd'hui, mais ça va bien aller pareil. Denis, on s'en va à la maison. On y va pas. Je m'envoie avec toi, Sydney. Ouf! Ça va être plus dur qu'hier. Ça devrait être un peu plus dur, parce qu'on est déjà fatigués dans notre journée d'hier. De deux, c'est plus haut, c'est un petit peu plus à pic. Celle-là, je l'ai déjà fait, mon lafayette, puis c'est vraiment dur. J'avais un petit peu d'appréhension avant de partir, puis un coup qu'on a été parti, j'ai trouvé que mes jambes sont mises à être un petit peu les rythmes, puis la température nous a aidés, ça faisait pas vraiment chaud. Donc, on a monté à un rythme qui était plus régulier qu'hier. Tout au long, en montant, les belles chutes, les belles rivières, on a monté longtemps en suivant une chute. C'était vraiment magnifique, incroyable. C'est une des plus belles randonnées qu'il y a à faire dans l'Est de l'Amérique du Nord. On n'a pas vu beaucoup à cause de la brume, mais quand même, c'était beau, il pleuvait pas, il faisait pas froid. Je suis contente d'être arrivée en haut, c'est dommage parce qu'on voit absolument rien. Le feeling d'avoir réussi, d'avoir accompli les trois sommets, parce qu'on a fait trois sommets pour arriver finalement à la fin au Mont-Lafayette. Magnifique, bravo, deux journées exceptionnelles. C'est vraiment une bonne préparation. C'est le moment où on voit que notre entraînement est bon. Oui, je vais devoir continuer à m'entraîner, mais je suis terriblement heureux de ma fin de semaine, quoique très fatigué. On a décidé d'affronter, de venir au Mont-Washington, parce que tout le monde parle du Mont-Washington. Tout le monde dit que c'est le défi à relever, c'est la montagne à essayer de gravir, parce que c'est dur, c'est très dur physiquement. On est rentré à l'intérieur du fiocte d'information, puis on a demandé à un type là-bas, Michael, des conseils à savoir par où passer pour faire le Mont-Washington. Première déception. Il nous a parlé, si j'ai bien compris, de vent allant entre 100 000 et 130 000 à l'heure entre le bas et le sommet du Mont-Washington. Donc, il nous a suggéré de prendre le Glen Boulder Trail, qui est une montagne un petit peu à côté, pour se rendre à Slide Peak. Alors, on est parti, sentier extrêmement beau, pas trop escarpé, quand même par bout, bon, à pic quand même assez par bout, mais ça se faisait très bien. Encore une bonne déception, parce qu'il a rendu la Glen Boulder un petit peu en bas de Slide Peak. On est tombé nous aussi dans le vent, qu'on est estimé à peu près à 90 000 à 90 000 à l'heure. Là, je parle de vent soutenu, pas de rafale, mais du vent soutenu. C'était la première fois que je me sentais vraiment soulevée par le vent. Comme je le dis depuis le début, c'est la montagne qui décide si on va réussir ou non. Aujourd'hui, elle a décidé qu'on n'allait pas au sommet. On a été obligé de virer de bord parce que c'était trop dangereux, trop venteux. J'ai eu peur, j'ai eu tout simplement peur. Quand on a décidé d'ordre de centre, j'étais très heureux que la décision soit unanime. L'équipe, on est soudé. On a déjà beaucoup de liens positifs. On s'entend à merveille. Ça, c'est exceptionnel. Il y a à peine trois mois, Denis Lafrance, pour moi, c'était un inconnu. Et aujourd'hui, je le considère comme un ami et une personne que je suis fière et contente d'avoir dans ma vie parce que c'est un exemple de courage, de détermination. C'est un homme qui me touche beaucoup. Ça doit être la fatigue. C'est un homme qui me touche beaucoup. Je l'aime et je le fais pour lui. Je t'aime aussi beaucoup. Je t'aime, Denis. Je suis vraiment fière de pouvoir dire que je vais faire le Kimond Jaro pour toi, pour supporter ta cause, pour ta maladie, pour qu'on trouve un remède un jour. Je le souhaite vraiment. Je t'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de... Quand on va vivre cette experience avec toi, je suis vraiment contente. J'ai hâte. J'ai hâte de faire ça. On s'y vient. Ce matin, on s'est levés tôt. On devait quitter de retour vers les Viandes-du-Loup. Finalement, on a vu que la météo était superbe. Il faisait soleil. On voyait quand même un peu le Mont Washington avec la neige sur le dessus. On s'est dit, bien, pourquoi pas aller faire un petit bout au moins pour la satisfaction de dire qu'on est allé un peu sur le Mont Washington. On a décidé de se rendre jusqu'au ravin, finalement, de Tocumane. C'est un sentier qui est un petit peu plus facile que les autres qu'on a fait, au moins pour le début, aller jusqu'à la neige. Je pense que c'est un sentier qui est beaucoup plus large. C'est un sentier qui est... Il y a moins de roches. C'est moins abrupte que ce qu'on est habitué de vivre en montagne. Ce qui est plaisant de faire de la montagne comme ça et d'être dans le bois, c'est qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Mais bon, on fait des petits arrêts. On jase. On continue de monter un peu et tout ça. Mais on réalise qu'on monte. Mais de notre côté, on ne peut pas savoir vraiment jusqu'à quel point, à quelle hauteur on est rendu. Peut-être à trois quarts de la montagne. À un moment donné, on a viré une courbe. Puis avant la courbe, on était en automne. Après la courbe, on était en hiver. Tout simplement, ça a coupé vraiment en cycle comme ça. Et à un moment donné, on est sortis d'un petit sentier. Et là, c'est devenu vraiment tout ouvert. La vue, ça frappe toujours parce que tu vois vraiment à quel point tu es rendu haut. Le fait d'être allé dans le ravin du mont Washington, oui, je suis très content. Je reste encore avec l'obsession du sommet. Mais malheureusement, le temps nous pressait, on a dû virer le bord. Mais quand même, on a fait peut-être 1500 mètres. Une magnifique journée. On était vraiment contents. Et de pouvoir dire qu'on a fait un petit bout sur le mont Washington, je pense que c'est venu mettre un baume un peu sur la déception de la journée d'avant. On s'est promis un jour de le refaire ensemble. Puis cette journée-là, d'atteindre le sommet, le vrai sommet. Chaque fois qu'on fait une montagne comme ça, chaque fois qu'on s'entraîne, chaque fois qu'on se pratique à faire de la montagne, c'est moi, je le vois comme un petit hiver. Le défi principal qui est le key de mon job. Il y a deux choses bien importantes. Bien dormir et bien dormir.